Manu Verdi, c'était un super engagement. Oui, je voulais l'avoir à Jean-Michel, j'ai pas réussi. J'espère qu'il va bien tourner à gauche. C'est vraiment le seul doute pour lui, parce que la dernière fois à Bernays, il s'est très fatigues. Oui, mais à la fin, on luttait encore pour la victoire, donc c'était bien, c'est dommage. L'autre coup, sur l'herbe, peut-être qu'il s'accroche un genou, mais il n'a pas été récompensé. On aurait été un ou deux, on était encore en tête, donc le choix, il en forme, c'est déjà ça. Alors à gauche, c'est vraiment le gros doute, mais la grande piste, c'est pas un souci pour lui ? L'année dernière, il avait bien fait. On affrontait Vivaldo, Bello, Voli, Iki, on était 3e de eux. Il a aussi fait sur la petite piste, donner au vent de Volontary Dream, sans lâcher le morceau. Il y avait Viking Duval aussi, on était 3e de eux aussi, donc il a quand même des références un petit peu à Vincennes. Mais ces derniers temps, il ne voulait plus tourner à gauche. Voilà. Alors on le court quand même à Vincennes, parce que l'engagement est beau ? Ah bah l'engagement, il est beau, voilà, il avait une course à Lyon, il n'y a pas été parce que Jean-Mi avait répondu favorablement à la première quand je lui ai demandé. Et puis bah là, en ayant vu qu'il en avait un autre, j'ai mis ma montre et on verra bien. Alors ce matin, le cheval a travaillé ? Ouais, pas tout mal. Il a besoin d'être réveillé un petit peu, mais non, non, c'était bien. Tous les faits sont au vert ? Bah, pas tous, puisque la corde nous pose soucis, mais la condition du cheval, il est bien et ça s'agit quand même, il aime bien les bonnes pistes. Il a marché 15 à Argentan, donc il devrait être capable de faire pareil à Vincennes, s'il veut tourner à peu près correctement.